Musique Nous sommes à la troisième réunion de coordination des arts protégés. L'objectif de ces réunions de coordination, c'est de mettre ensemble les professionnels de la gestion des arts protégés. Quand je dis professionnels, je parle bien entendu de décideurs, de gestionnaires, mais également de représentants de communautés. Ceux-là qui vivent en périphérie des arts protégés et qui sont généralement l'œil des arts protégés. Ils sont, ces acteurs, potentiellement la menace, parce qu'actuellement une grande partie de la menace vient de la périphérie, mais également une grande partie de la solution. Donc du coup, il est important de les impliquer dans les échanges que nous avons. Il faut comprendre qu'il y a eu les sessions introductives durant la première journée, après la cérémonie d'ouverture. Ensuite, il y a eu le partage d'expériences des différents acteurs, notamment les acteurs qui viennent de l'Oceanab du Burkina Faso, de la RETT du Niger, de la DPN au Sénégal. Donc ces acteurs ont partagé des expériences sur la base du thématique et ces expériences-là devraient être capitalisées pour permettre à ces acteurs de s'inspirer de ce qui se fait de mieux dans d'autres, de les protéger et de l'adapter à leur réalité. Distingués invités en vos rangs, grades et titres respectifs, tout protocole respecté. Chères participantes, chers participants, il me plaît de prendre la parole au nom de la directrice régionale de l'UICN PACO, Madame Nanassi Touré-Empêchée, pour souhaiter la bienvenue aux participants à cette troisième réunion de coordination régionale des aires protégées d'Afrique de l'Ouest. Distingués participants, les aires protégées et ou conservées d'Afrique de l'Ouest constituent des dispositifs cruciaux de conservation de la biodiversité et par ailleurs, leurs potentielles contributions socio-économiques comme moteurs de croissance verte, mais également bleues, ne sont plus à démontrer. Regroupant un ensemble d'habitats aussi diversifiés qu'uniques à l'échelle du continent, nos aires protégées en Afrique de l'Ouest sont soumises à d'importantes menaces. Le caractère actuel et pressant de la problématique a amené le sujet à s'imposer comme thématique de discussion de cette troisième réunion de coordination régionale des professionnels des aires protégées de la région. Je vous invite donc à des échanges constructifs afin d'apprendre les uns et des autres et d'aboutir finalement à la formulation de recommandations fortes, mais réalistes. La mise en œuvre va permettre d'inverser la tendance actuelle sur le terrain et permettre aux aires protégées et conservées de notre région de pleinement jouer leur rôle. Le comité récent du dispositif des aires protégées de l'Afrique de l'Ouest, composé de 9 membres, a pour rôle d'accompagner l'équipe de l'ISER-Pavio dans l'animation et la mise en réseau des différentes aires protégées de l'Afrique de l'Ouest et également participer à certaines activités de pleurs de haïs. Comme vous le savez, la région Ouest africaine continue de faire face à diverses menaces comme le braconnage, le commerce illicite des espèces sauvages, la coupe illicite de bois, l'attrangement, la pêche illégale, l'oppaillage, l'avancement du front agricole et j'en passe. A ces pressions s'ajoute la criminalité environnementale engendrée par l'insécurité dans et autour des aires protégées d'Afrique de l'Ouest dues aux attaques de divers groupes armés non identifiés qui jonchent et habilisent nos paysages. L'Union Européenne s'investit depuis plusieurs dizaines d'années dans le WAP. La penjari a été le premier parc soutenu en Afrique de l'Ouest il y a près de 40 ans. Tout dernièrement, Écopas, PAP et Papillon ont continué ce soutien de l'UE pour une gestion durable de ces complexes trinationales de première importance, particulièrement pour les populations de ronds mammifères mais aussi pour bien d'autres espèces de faune et de flore. Débuté en juin 2018, le Programme d'appui pour la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles à la gouvernance et au changement climatique en Afrique de l'Ouest, PABIO, vise la protection intérêts de la diversité et des écosystèmes fragiles, déserts, savannes, mangroves, ainsi que la résilience renforcée au changement climatique. Si l'aspect régional offre de multiples avantages, espaces, superficies notamment, la coordination et l'harmonisation des actions restent des défis entiers, notamment face à la situation de sécurité régionale, qui menace en grand parti l'efficacité des efforts de conservation et de préservation des airs protégés. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la troisième réunion de coordination régionale des airs protégés d'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie pour votre aimable attention. Les statistiques prouvent qu'en Afrique, entre 2019 et 2100, la population sera multipliée par trois. Comparé aux autres régions du continent. L'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud vont plus ou moins connaître une variation très faible de leur population, alors qu'en Afrique, on aura une multiplication par trois. Donc, c'est une donnée importante à intégrer dans notre équation pour réellement se projeter dans l'avenir. Et ça, c'est juste, on a juste, voilà, pris des images satellites pour voir qu'on a zéro individu au kilomètre carré, qu'on a deux individu au kilomètre carré, dix individu au kilomètre carré, vingt-cinq individu au kilomètre carré, comment la tendance de dégradation se manifeste. Donc, l'accompagnement de ce croix démographique va forcément impulser une certaine dynamique, une certaine innovation qu'on devrait avoir dans notre nouvelle manière de voir la gestion des airs protégés dans ce contexte. Si le manque de ressources naturelles et les fondements écologiques qui en résultent sont un moteur de la propagation terroriste en Afrique de l'Ouest, alors les ressources naturelles bien gérées de façon holistique seront la pierre angulaire de la solution. Nous nous pensons réellement qu'il y a ce lien entre la gestion holistique des airs protégés vu comme une contribution à la résolution de la crise sécuritaire. Et ça, ça devrait vraiment être intégré dans nos approches et dans notre nouvelle philosophie de gestion des airs protégés. Le fait qu'actuellement, les groupes terretistes cherchent à pactiser avec les communautés, c'est ça l'un des gros mal. La plaie, c'est à ce niveau. Ils recrutent aussi les jeunes aimants, je les appelle qui aiment les gains faciles. Il y a aussi le recrutement des éclaireurs. Aujourd'hui, au niveau de tous les grands gardes routiers, ils ont des éléments qui sont là pour informer que M. Bramou est dans le car, le car numéro tant. M. Bramou est habillé de tel habit. On vient, il va dans la pleine brousse, on bloque le car, on rentre dans le car, on dirait qu'on connaît Biramou. Hé, Biramou, si tu ne réponds pas, hé, ils te connaissent déjà, ils vont fouiller parce qu'ils ont. Ça, nos États et nos armées doivent être vigilants sur ce transfert-là. À mon avis, la maîtrise de l'espace, il faut la démographie. Ça va vous ressembler un peu contradictoire, mais des milieux vides, c'est là justement où les djihadistes viennent s'installer le plus souvent. Plus il y a du monde, plus il y a des yeux qui les regardent, plus ils évitent, ils contournent. Alors, à mon avis, c'est plutôt la mauvaise gouvernance qu'il faut indexer dès le début. Très bien. Vous l'avez dit, les décideurs, c'est eux qui décident de ce qu'il faut faire et c'est eux qui mettent les moyens. Donc, c'est eux qui ont la clé, en fait. Et nous avons la chance d'avoir à cette rencontre notamment plusieurs décideurs de niveau directeur général ou directeur général adjoint d'administration de tutelle des aires protégées de la région dans cette rencontre. Ils sont avec leurs collègues techniciens qui, eux, sont au jour le jour sur le terrain et qui voient comment les choses se passent et qui viennent avec des alternatives. Les maîtres ensemble, c'est avoir une oreille attentive de la part de ces décideurs qui, eux, vont pouvoir finalement rendre compte à leur hiérarchie, notamment à leur ministre, pour qu'au regard de ce qui se passe concrètement sur le terrain et au regard des leçons apprises, comment nous devons nous ajuster pour continuer à gagner ce combat pour la protection de la biodiversité dans nos aires protégées, mais pas également, pas uniquement dans les aires protégées, mais en périphérie et les autres aires de conservation de la biodiversité. Il faut faire de constater de nos jours qu'un autre phénomène est venu interférer dans la gestion normale, dans la gestion quotidienne des ressources naturelles que nous connaissons. C'est la question de sécurité. La question de sécurité, certains mots se disent mais vous pourchassez toujours des gens. Ce que nous avions l'habitude de pourchasser, c'était des bracormiers, c'était des exploitants illicites. Ce n'étaient pas des terroristes, ce n'étaient pas des individus non identifiés, c'étaient des gens qui étaient juste parfois dans des cueillettes de subsistance ou bien dans des cueillettes qui veulent vraiment vendre pour se faire un peu d'argent. mais cette fois-ci, nous avons affaire à des gens qui sont prêts à éliminer ces gardiens du temple vert, forestier ou autre force qui nous appuient dans le cadre de la protection de ces ressources naturelles. et le pays, nous ne les connaissons pas. Si les bracorniers même, on connaît parfois les villages que dans tel village, il y a tel chasseur qui quitte là ou venu braconner. Et on pouvait les christer, on pouvait les prendre. Ici, maintenant, il s'agit d'individus amés ou non identifiés. Au titre des défis, pour ce qui concerne les aires protégées, nous avons noté deux grands défis. Il y a d'abord le défi contre toutes les formes d'agression. Nous avons évoqué un certain nombre d'agressions ici. On va peut-être revenir un tout petit peu là-dessus. Mais il y a la pression agricole, la pression pastorale, il y a l'orpaillage, et il y a aussi le deuxième défi qui est celui-là de libérer donc nos AP et de ces occupants nouveaux, ces occupants nouveaux qui sont donc les groupes armés et terroristes. Comme vous le savez, je dirais que l'ensemble de nos aires protégées sont aujourd'hui véritablement en difficulté parce que pour la plupart, elles servent de zones de refus, elles servent en tout cas de zones de formation et elles servent également de zones, je dirais, de financement de l'activité terroriste étant entendu que les ressources forestières qui y sont, les ressources fourniques qui y sont et même les ressources minières qui sont dans ces aires protégées sont exploitées et donc au profit des groupes armés terroristes. Sur le plan sous-régional, plusieurs initiatives sont actuellement prises pour une harmonisation, une lutte coordonnée de la riposte antiterroriste. Il s'agit de l'accord tripartite Bénin, Burkina et Niger de 2019 et de l'initiative d'Akra qui sont des plateformes pour coordonner les réponses à court et à moyen terme de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violents. Quand vous faites la cartographie des ressources naturelles, minières, pétrole, or, ça se recoupe parfaitement. Donc, c'est des enjeux une nuit de déstabilisation de la sous-région, certes, mais au profit de certains des fois qui sont entre nous ou qui sont même des locaux, il faut le dire, et qui mettent en péril cette région-là. On est à l'art en 2023. Monsieur Hugues a fait la présentation en mettant l'accent sur les projections démographiques. Il est certain que si on continue à se réunir sous ce format-là, je ne dis pas que ce n'est pas bon. Entre conservateurs, sans les autres maillons de cette chaîne qui sont importantes pour relever ce défi-là, dans dix ans, peut-être qu'on ne pourra pas se réunir. Parce que le contexte sécuritaire, peut-être, on ne pourrait pas le permettre. mon question est, c'est qu'est-ce que nous standardise la protection de l'erreur using l'appropriation ou la power de l'erreur de l'erreur de l'erreur. C'est important que nous écrivons à l'erreur. C'est-ce que nous adoptons la meilleure de l'erreur. what est working well for the protection of the forest? I mean, what sort of military or power military mechanism? Should we train and enforce and equip forest rangers? Or do we depend on the army or other power military agency? This is important and is dear to us as the country because we want to adaptent les meilleures pratiques. Je comprends que dans certains pays, ils trainent, tout le monde, et à l'endroit, certains vont à la protection de la forêt, d'autres vont à l'armée, d'autres vont à la gendarmerie, mais dans mon pays, non. Ce que je voulais aussi dire c'est de faire une évaluation. Vraiment, de voir est-ce que ce qu'on a fait a marché ? Dans ce qui a marché là, qu'est-ce qui a mieux marché ? Dans ce qui a marché, qu'est-ce qu'on devrait capitaliser pour transmettre au sort ? C'est important. Moi, je me suis même posé la question, est-ce que ces communautés ne se sont pas fâchées contre nous du fait de ce que nous avons fait en amont ? Comment corriger ça ? Et c'est très facile de le corriger. L'idée, c'est de réfléchir sur les crises sécuritaires, pourquoi certains aires protégées aujourd'hui sont devenues inaccessibles, parce que l'État l'a laissé au-mai des jihadistes dans certaines zones ? Il y a aussi les crises humanitaires. Aujourd'hui, dans certaines aires protégées, les gens ne veulent même pas y aller pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons de ressources humaines pas du tout peut-être compétentes. Il y a aussi les aspects économiques, comment les populations qui vivent dans les périphériques de ces aires protégées vont bénéficier des retombées économiques de ces aires protégées. Comment les aires protégées peuvent faire en sorte qu'il y ait des agères, des accélérations et des réunions au bénéfice des populations qui vivent dans les périphériques de ces aires protégées. c'est assez important. Les recommandations qui vont sortir de cette rencontre vont être adressées à une diversité de parties prenantes, chacun en fonction de sa position, du rôle qu'ils jouent et de ses capacités d'influence. Autant, il y aura des décisions pour les institutions régionales d'intégration que sont l'UMOA et la CDAO qui bénéficient de ce programme BABIO, autant il y aura des recommandations pour les organisations de tutelle des aires protégées, les partenaires techniques et financiers, comme vous l'avez dit aussi, les communautés qui vivent au jour le jour. Nous avons vu dans certaines présentations que ces communautés sont fortement impliquées et dans certains cas, elles constituent d'ailleurs des informateurs. C'est elles qui sont en contact avec les aires protégées parce que dans certains cas, elles ne peuvent pas bouger, elles n'ont nulle part où aller, elles apprennent à s'adapter pendant que les équipes de mise en œuvre de certains projets n'ont plus accès à ces aires. Il va falloir fortement continuer le travail avec ces communautés, renforcer leurs capacités dans la mesure du possible, les aider à pouvoir continuer à survivre dans ces conditions difficiles. Vous savez, avant, la relation malienne en matière de gestion des ressources était très faible. Tu peux abattre un éléphant et la moindre est très minime. Aujourd'hui, avec la justice, nous avons criminalisé beaucoup de nos infractions en matière de législation de la faune. Aujourd'hui, plusieurs textes sont inscrits dans le code de procédure pénale. Cela veut dire que c'est un renforcement de taille qu'il faille vraiment saluer ici. En ce développement du partenariat public-privé, nous pensons aussi que parce que les aires protégées font un financement, seul l'État ne peut pas prendre en charge et nous avons quand même opté pour le partenariat privé et dans le cadre non seulement de l'aménagement mais aussi dans la restauration de certains aspects qui n'étaient pas dans certaines zones d'intérêt civilisatifs. C'est important ces types de rencontres. C'est la troisième du genre et ça crée ou ça permet de créer une communauté de pratiques. Une communauté de pratiques, ça veut dire une communauté d'acteurs certes venus des 16 pays de l'Afrique de l'Ouest qui puissent échanger par rapport à leur travail de douleur les jours, par rapport aux défis qu'ils rencontrent, par rapport à l'approche ou aux méthodes qu'ils ont de gérer. Et c'est d'autant plus important cette troisième réunion, d'autant plus qu'il est axé sur la sécurité. La sécurité, on sait que c'est un défi majeur pour l'Afrique de l'Ouest au vu de tout ce qui se passe depuis environ plus de cinq ans dans certaines zones. Et le fait que ces défis-là soient des défis régionaux, donc ce n'est pas un seul pays de trouver les moyens pour jubiler ces contraintes-là. Donc c'est bon en tant qu'acteurs de la conservation qu'ils puissent se réunir, échanger sur leurs process, échanger sur leurs méthodes. Mais je pense que ce serait déjà un début de réflexion pour mettre un groupe de travail autour de la sécurité et de la criminalité environnementale autour des aires protégées. Personnellement, pour ce qui concerne le Burkina Faso, nos aires protégées ont des difficultés et des difficultés eu égard à la situation sécuritaire globale qui n'est pas du tout bonne. Et par conséquent, moi, en venant ici, l'objectif, c'est de voir comment les autres s'organisent. J'ai appris par rapport aux pratiques, par rapport aux bonnes pratiques de certains pays et nous allons certainement nous inspirer pour pouvoir améliorer la manière d'intervenir, la manière d'articuler et la manière d'opérer sur le terrain pour donc atteindre les résultats qui sont recherchés. les retombées de cette réunion qui se tient à Cotonou pour le Bénin sont très, très importantes. Ces retombées en matière d'abord de coopération. Nous, nous sommes de la Direction générale des eaux, forêts et chasse du Bénin. Les autres directeurs des eaux, forêts et chasse qui nous entourent sont là où les représentants avec qui nous allons travailler au quotidien sont là. Nous n'avons pas plus forcément besoin de formalité avant ou bien de courrier officiel avant d'atteindre le Togo, avant de donner une information au Niger, au Burkina, au Mali ou au Nigeria. Nous échangons déjà nos adresses. Nous nous connaissons encore mieux. Nous avons beaucoup de sympathité au cours de cette journée-là où, déjà, de façon informelle, nous pouvons vite, par téléphone, nous échanger des informations avant même, disons, de tout formaliser. Ça, c'est vraiment très important. PAP-Bio est un programme en plus dans l'écosystème de projets, programmes, initiatives en soutien aux aires protégées de la biodiversité de la région. Donc, vous vous souviendrez, il y a eu Écopass, il y a eu le PAP-BE, il y a Biopama, il y a PAP-Bio, il y a PAP-FOR. Et déjà, des discussions sont en cours autour du nouveau programme, du nouvel instrument de soutien qu'on appelle Nature Africao pour continuer à soutenir les acteurs de la région, pour continuer la protection de la biodiversité dans la région. Donc, nous allons faire de notre mieux pour que, tout d'abord, les initiatives que nous avons initiées puissent être suffisamment appropriées pour que les acteurs de la région, les décideurs, les professionnels, les gestionnaires, les communautés puissent suffisamment se les approprier. C'est de là que va venir le succès de ces outils. Et en plus, faire de notre mieux aussi pour que les initiatives à venir puissent continuer leur accompagnement. parce qu'il va s'agir d'un long processus. Les questions de gouvernance prennent plus de temps que les questions de gestion. Il va falloir continuer à faciliter ce dialogue acteur afin qu'ils apprennent à travailler ensemble. C'est seulement quand ils seront capables de co-construire une vision commune pour les aires protégées, la biodiversité de la région. C'est en ce moment véritablement qu'ils pourront parler d'une même voie, d'une voie unique pour la région. Sinon, jusqu'à présent, nous sommes dans des systèmes assez cloisonnés et cela nous fait perdre en efficacité. A l'issue de ce troisième réunion du dispositif, les recommandations suivantes ont été formulées. Renforcer l'implication des institutions régionales dans les efforts de sécurisation des aires protégées. Susciter une plus forte souveraineté des États, notamment en matière de financement de la conservation. Mutualiser les efforts entre les États pour assurer la sécurisation des aires protégées sous emprise terroriste. Intégrer les problématiques liées à la pauvreté et aux droits de l'homme dans la gestion des crises sécuritaires dans et autour des aires protégées. Élaborer une note de politique pour rendre compte des expériences et des recommandations aux autorités publiques au niveau régional, CDAO, IMOA et ministres en charge de l'environnement. Faire participer les FDS au dialogue sur les questions sécuritaires liées aux aires protégées. Élaborer des lignes directrices pour orienter et encadrer l'utilisation des outils de technologie dans les aires protégées. et organiser un plaidoyer pour la prise en charge du fonctionnement et de la pérennisation des initiatives majeures en cours au BAPAO, etc. auprès des partenaires techniques et financiers actifs de la région. On va passer à l'adoption solennelle de ce rapport sous réserve des observations. Si on est d'accord avec ce rapport, bien entendu, sous réserve des observations qui ont été faites, nous allons le valider par acclamation ou par vote. Par acclamation? Par acclamation. OK. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien durant ces trois jours. Merci de m'avoir supporté aussi. Toutes mes excuses pour les écueils, pour les oublis et tout ça. Et merci. Bonne fin d'atelier à tous. Merci. Merci. Mon mot de fin, c'est que ça ne s'arrête pas seulement à cette discussion et que tous nos agents de base soient impartés par les connaissances que nous avons reçues ici. Que chacun, quand il va retourner chez lui, qu'il rentre compte à sa hiérarchie, qu'il forme ses agents à pouvoir coopérer réellement, qu'il informe sa population à ce que l'Afrique parle réellement d'une même voie. Ces trois jours de rencontre, c'est vraiment une tribune de donner et de recevoir. Il n'y a pas certains qui sont venus apprendre de super-héros. chacun met ce qu'il a sur la table et dans ce lot d'informations, chacun cherche ce qui peut lui permettre d'avancer dans son travail de tous les jours. Vraiment, c'est cela l'objectif et je souhaite que l'ensemble de ces acteurs, autant que nous sommes, une diversité de pays, pays anglophones, pays francophones, une diversité d'acteurs, niveau DG, niveau technicien sur le terrain, et ONG, acteurs étatiques, nous avons tous notre place. Il y a tellement à faire dans la conservation que nous devons aller mettre dans la main. Chacun a sa pierre à apporter à la construction de l'édifice. Donc, sachons tirer le maximum de profits, de bénéfices de ces synergies. Il y a tellement à faire et nous sommes attendus. Vraiment, c'est cela mon message de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada